Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. T'en bats les couilles mes histoires. On est dans un espace de coworking ce matin qui se passe pas très bien. Bah ça se passait bien, j'espère que t'en bats les couilles mes histoires. Non mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas où elles sont tes factures. Depuis ce matin, donc on a, je ne sais pas du tout prie, là il est midi. Gaeli était à la crèche, on l'a déposé. Moi j'étais en train de faire du montage. Dimitri est en train de s'occuper de sa comptabilité, des trucs sur les factures et compagnie. Mais quand même, c'est une nouvelle journée, donc dis bonjour au vlog. Bah dis bonjour. Un con. J'ai réussi des colis, je voulais les ouvrir avec vous. Je ne peux pas dire bonjour. Pourquoi ? Les gars j'ai perdu une facture, une grosse facture en plus. Mais en fait je fais trop ça. Ouais mais le problème c'est que je ne me rends pas compte de comment tu perds l'argent. Je vais pouvoir utiliser mon petit cutter. Tu perds de l'argent chaud quand même. Deux. Mais genre j'ai perdu peut-être pour aller pour 8000 euros de facture, c'est-à-dire j'ai perdu 1600 euros de télé à récupérer. Ah ouais. Faites attention à vos factures. Faites attention à vos factures. Attendez, vous savez vous avez dit que j'avais commandé un petit cutter. Oh on a retrouvé la tétine de Gabi les gars. Si je vous raconte comment, genre vraiment on avait envie de s'insulter ce matin. Par terre. Par terre. Caché sous la boîte de mon Dyson mais par terre tout de même. Mais vraiment juste un truc qu'on n'a pas soulevé quoi. En fait. En fait. Mais bon écoutez. Comment maintenant ? Bah on a re deux tétines. Du coup ouais regardez. C'est ça. Un petit cutter nuage. Trop mignon. Celui-là. Tu veux regarder c'est quoi mes colliers ? Est-ce que ça t'intéresse ? Oh ça coupe bien. Ça va pas. J'ai commandé ça sur Tchouz il y a énormément de temps. Oh là mais on voit pas grand chose. Par contre ce petit cutter là il coupe extrêmement bien. Regardez c'est trop mignon. Attendez là j'avuse parce qu'on voit vraiment que dalle. Genre c'est une petite salière poivrière. 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 Pour mettre sur la table en marbre comme ça. Donc là vous mettez le sel là vous mettez le poivre. Et vous avez une petite cuillère en bois mais j'imaginais ça beaucoup plus grand. J'ai un peu l'impression de mettre finiquée quand même. Bon je voulais dire. Ça et par contre ça je suis trop contente. C'est des bougies. Mais à l'aide vous savez. Avec la petite flamme qui fait comme ça. Normalement je suis pas trop fan. Mais des faux trucs et tout. Mais là je me suis dit why not. Genre voyons voir ce que ça donne. Elles sont comme ça. Ouais des piles évidemment. Bref quand j'aurai des piles je vous montrerai. Et du coup il y a trois tailles. Et donc ce sont des fesses bougies. Voilà. Ça ok. Très contente. Je l'ai commandé il y a une été à monter. C'est pour ça que l'explication elle redescendre depuis. Je l'ai vraiment commandé il y a très longtemps. Genre j'ai jamais eu un colis de chose qui a mis autant de temps à arriver. C'est Armani Beauty qui m'a très gentiment envoyé du coup leurs nouveautés. C'est des gloss. J'adore les gloss. Oh. Trois hâte de les tester. J'adore. Les gloss c'est vraiment ma passion. Ce qui me suit depuis très longtemps ça que j'en ai acheté énormément. J'avais toute la collection Una Beauty. Mais du coup merci beaucoup. Donc je regarderai ça après. Je vais mettre ça dedans. C'était plutôt rapide comme unboxing. Par contre je suis très choquée de ça. Je me suis complètement fait niquer. C'est très joli hein. Mais c'est pas très pratique en plus. Ok bon. C'était l'heure du petit unboxing du matin. Voilà. Ça va pas ? En fait j'étais sûre que j'ai pensé un truc j'étais bon. B. Jim. Oh Jim. Tu m'écoutes ? Ouais. Je vais aller prendre ma douche, me préparer. Ensuite il faut qu'on aille chez Rituals pour filmer Montréal. Mais quand ? Juste après que je sois prête. Bah non j'ai que ça à faire et surtout que j'avais prévu un truc à 15h30. C'est quoi une activité ? Ouais. Où j'ai compris dedans ? Bah ouais. Donc faut y aller avant ? Bah ouais. On travaille plus ? Bah si là encore tu peux travailler genre une heure. Ouais. T'as fait je le dire ? J'en peux plus. Johnny ! J'ai prévu. Arrête d'appeler ce chien Johnny. Elle s'appelle Mia. C'est Johnny. Il appelle le chien Johnny et il a fait à cause de lui Gabi appelle le chien Johnny aussi. Johnny Michel j'adore ça. Elle dit elle est où Johnny ? Ouais j'ai préparé un truc à 15h30. Faut qu'on soit à 15h30 quelque part. Donc c'est pour ça tu vois il faut accélérer. Si on va aller récupérer les points. C'est pas des points FIFA. C'est un peu mieux que des points FIFA. Ah genre là actuellement dans ta vie y'a rien de mieux que les points FIFA tu sais. Il y'a un match de royale. Point FIFA. Mais après troisième. Ah bah putain c'est grave. Si ça vient après les points FIFA. Honnêtement je pense pas. Elle est une stage quand même. Tu me filmes un peu de trop près. Et en fait sur ce truc on voit trop maman. J'aime pas. Elle me ronfle. Je déteste. Vous avez vu Gabi les gars ? Elle a griffé le nez. Elle a fait exprès ou pas ? Non elle a pas fait exprès. Bah non. Mais c'est juste qu'à chaque fois quand elle s'excite que je m'approche comme ça. Elle me fait ça. Et elle m'attrape la gueule. Ok. Bon moi je vais me préparer. A tout à l'heure. Ciao. Ciao au revoir Jim. Je vais pas aller au revoir je dis pas au revoir. Très agréable comme personne hein. N'est ce pas ? Salut. Salut. Qui fait ça encore ? Que toi et ma soeur. Que toi et ma... En fait voilà bah ça explique cela hein. Vous êtes des vieux. C'est notre génération. On me touche. Je suis prête. Du coup j'attends Jim qui me fait poireauter. Comme d'habitude hein. Arrête de dire ça. T'es loin. T'es loin. Ah quoi ? T'es très loin. T'es très très loin. On doit aller à la boutique Rituals. Pour tourner un réel parce que j'ai une collab avec eux. Et ensuite on va faire notre petite activité. Mais faut qu'on s'active. Bon on est de retour dans la voiture. On a filmé Montréal à la boutique Rituals. L'équipe était trop sympa. Ils étaient trop memes. Enfin elles elles étaient trop memes. Elles étaient trop deux. Elles étaient trop deux. Elles étaient deux. Ouais. Vidéastes de qualité. Et donc du coup j'étais dans l'équipe Rituals ce mois-ci ? T'étais dans l'équipe du tournage de ce matin. Ok. Donc trop cool avec eux. Ouais. Vraiment très très sympa. La personne qui était là pour filmer. Très mignon et très sympa. Yes. Bref. Du coup là on est dans la voiture. Comme vous pouvez le constater à la couleur de ma tronche. On est un petit peu dans les bouchons. Et Jimmy me disait qu'il avait deux... De quoi ? Bah. Hein ? De quoi ? A mon avis genre j'ai deux idées d'où on va. La première idée c'était au début. Et là quand tu m'as dit où on allait à côté des champs. Bah j'ai eu une idée. C'était quoi la première idée ? La première idée je me suis dit à mon avis elle a dû prendre un truc de massage. Non. Voilà. Et la deuxième idée du coup c'est que je pense que c'est genre une écho 3D pour genre sur les champs. C'est ça ? C'est ça ? Ah ouais. C'est cool. On va faire une écho en 3D pour aller voir ce petit garçon. Parce qu'en fait Jim a pas pu assister comme on vous l'avait raconté à la T2. Ouais. T2. Vu que Gabi pleurait et qu'elle voulait pas du tout passer ce moment avec nous. Et quand j'avais du coup quand même regardé pour voir si on pouvait faire une écho 3D juste après. Parce qu'après Jim y partait. Bah en fait la Mercedes qui les faisait n'était pas disponible. C'est là où on a su vraiment que Gabi c'était une fille. C'est lui qui nous l'avait dit. Et euh... Ouais la voiture... Ouais c'est cool. Il faut s'arrêter hein ? Il dit excuse-moi en plus. Ouais mais excuse-moi elle est pas. Vas-y à mon avis. Je t'ai même pas vu Mais ça m'a même pas vu Quand on conduit, il faut ouvrir les yeux Heureusement que c'est deep parce que moi c'est le genre de truc que je m'énerve, je m'énerve direct Alors que là, il me dit non, ça va frérot Non, après on quand même s'applique Ok, plus de vert que de mal, bref Comment t'as vu ? C'était air, was in hot Bref, tout ça pour dire que Jim n'avait pas pu assister à l'AT2 Et donc je me suis dit ce matin En fait, à la base, leur planning était complet Du coup, j'ai regardé ce matin s'il n'y avait pas eu des désistements Et si c'était pas possible, genre sait-on jamais, des gens qui avaient annulé Et il y a deux rendez-vous qui se sont libérés dans l'après-midi Dont un à 14h30 14h30 ? À 15h30, pardon En fait, je me suis dit que ça pouvait être un bon truc Aussi bien pour lui que pour moi Puisque, comment dire Jim ne l'a pas beaucoup vu depuis le début Et moi, ça va aussi me permettre Enfin, ça va nous permettre, je pense, de prendre encore un peu plus conscience De ce qui se passe vraiment par rapport à la vidéo que je vous ai recherchée il n'y a pas longtemps Donc je pense que c'est une bonne chose Donc voilà, on tiendra au courant Mais c'est un endroit qui n'est pas du tout médicalisé, etc Et ça va être sympa C'est dans un endroit un petit peu plus gauve C'est un local clandestin C'est un local clandestin Enfin bref On va essayer de gérer le truc de la voiture Et puis on va aller manger Et après aller voir bébé Misko Misko Et du coup, on est arrivés Imagine, j'aimerais bien savoir s'il a des cheveux C'est pas possible ça Voilà T'imagines, s'il a beaucoup de cheveux Parce que j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de rhumutacide Ça, j'ai fait des cheveux grands Bah... André, on nous avait dit ça pour Gaby Elle avait pas trop de cheveux Quoique, à la naissance, elle nous a fait une petite feinte Elle avait un peu des cheveux quand même Un peu quand même Oui, non mais... Mais là, ils ont des cheveux Oui, il y en a vraiment, ils ont des cheveux hyper longs et tout Genre mouillés là, tu sais Gaby, elle avait des cheveux de bébé quoi Mais elle les a tous perdus Et elle en a pas beaucoup encore aujourd'hui, bichette Mais ça va être trop cool bébé Moustache Elle est trop épaisse cette caméra, ça me stresse Bah c'est pas sur la caméra T'as vu comme ça, ouais ? Bah oui Genre tu la trouves épaisse derrière, comme ça ? Bah oui Tu vois ? Hum 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 Bah c'est ta moustache quoi Bon, on sort de l'échographie On a fini, donc du coup on sort de l'échographie C'était vraiment trop cool Alors en fait je vous explique Donc ça a permis un petit peu à Jim et moi De se rendre compte en fait que je suis enceinte Mais pourquoi tu parles pas à ta place ? Parce que je suis enceinte Ah pardon En fait voilà donc avec Jim en fait au moins on s'est rendu compte en fait de voilà du fait que je suis enceinte parce que là je suis enceinte mais des fois tu sais on oublie donc du coup voilà au moins ça a pu un petit peu voilà donc nous solidifier sur le fait sur ma deuxième grossesse et au moins on a pu voir vraiment à quel point c'était important. Petit bilan donc du coup ce garçon est trop mignon et là donc du coup les amis donc vous pouvez le voir on est dans la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher un petit prénom. Je vous dis à tout à l'heure mes loulous Concentre toi sur le rond-point toi Alors là je repasse dans le rôle de Jim Salut donc je suis dans le rond-point des Champs-Elysées Bébé, bébé, tain c'est doucement quand même C'est chaud hein C'est vraiment le rond-point le plus dangereux du monde en France C'était trop bien les gars donc on a fait une petite écho en 3 et café du tout Quand tu te répètes ? Arrête toi qu'à parler Et il avait ses petites mains comme ça, il sentait dans ses petites mains bichons et trop mignon Et du coup en sortant on s'est quand même dit avec Jim que ça pourrait être bien de lui trouver un prénom Parce qu'il n'en a pas pour l'instant C'est dur C'est très compliqué les prénoms de garçons, franchement je ne le redirai jamais assez mais nous galère Et comme on a trouvé celui de Gabi à peu près au même endroit, on va prendre des listes de prénoms Et on va essayer de lui trouver un prénom Voilà Comme ça, dans la voiture, dans les bouchons On l'a trouvé, Gabi on l'a trouvé avenue de la grande armée Je me rappelle très bien où on était C'était bien C'était bien bébé Ouais c'était trop bien, franchement la quitte C'était bien 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 Sous-titrage ST' 501 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 bon vieux drive, ça va être voilà, c'est ce qui va se passer en fait, pas de je pense on va y aller tout droit et c'est ce qui va se passer genre là ça y est, elle m'a dit ah mais ça avance bien là, vous avez fait plus de la moitié et tout effectivement effectivement les cotières qu'on a pu faire en 3D m'a fait vraiment du bien donc et ouais là ça y est, c'est dans vraiment pas longtemps ça va passer tellement vite tellement vite ça va passer limite j'essaie de pas trop y penser tellement c'est un peu terrifiant parce que vraiment quand je suis tombée enceinte de Gabi, je suis tombée enceinte en décembre donc il y a le décembre, janvier, février mars, avril, c'est des mois qui sont très longs je trouve à chaque fois alors que tout ce qui est octobre, novembre, décembre ça passe à une vitesse à chaque fois là on est déjà le 9 novembre ils sont passés où les 10 premiers jours de novembre je ne les ai même pas vus quand j'ai fait mon sapin j'ai l'impression que c'était hier donc franchement ça a passé trop vite vraiment enfin bref je vais manger ciao hello tout le monde j'espère que vous allez bien parce que ce matin je vous avoue que j'avais un peu la flemme de tout j'étais très fatiguée mais là ça commence à aller un peu mieux je pense que la douche m'a réveillée il est 11h30 on est vendredi Gaby est avec moi parce que du coup journée pédagogique de la crèche donc cet enfant ne va pas à la crèche aujourd'hui donc elle est avec maman ma mère est passée ce matin et là elle vient de partir et j'ai reçu un colis et je crois savoir ce que c'est et je suis trop contente du coup je vais l'ouvrir rapidement mais vraiment il n'y a pas trop de pas trop de suspense en ce qui me concerne je pense que je sais exactement ce que c'est face à la lumière c'est un peu mieux waouh il est beau c'est un calendrier de l'avant que j'ai pris sur shoes du coup du coup il est comme ça vous avez un petit mœu c'est ma little box et du coup waouh il est incroyable j'adore les illustrations comme ça ça est trop trop beau touche pas mon amour s'il te plaît c'est pas pour tout de suite d'accord il est incroyable franchement j'adore trop hâte j'en ai pris plusieurs j'en ai pris plusieurs pour cette année pour les vlogmas vous verrez mais je suis trop contente c'est une magnifique on va le refermer maman elle va refaire le nœud au revoir maman elle a fait la main c'est un peu très longtemps on va les avions pour le tour c'est un peu c'est un peu pour le tour voici parce qu'on va dans le tour il e sau au Bon je m'étais un petit peu préparée cet après-midi parce que j'avais du contenu à tourner Voilà c'est ce que j'allais vous dire que la journée a été chaotique Et ça fait 2-3 jours que c'est comme ça Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup c'est un peu compliqué pour moi sachant que vraiment je vous mens pas Là je me sens déjà extrêmement lourde mais très lourde Surtout aujourd'hui du coup j'ai l'impression de pas réussir à respirer, de me sentir oppressée etc Ce qui n'est pas une sensation que j'apprécie Et en plus de ça je me sens très très fatiguée Je sais pas, je vais le faire sûrement Mais j'ai vraiment l'impression que mon ventre a pas mal grossi ces derniers temps Donc autant vous dire que là je me sens très lourde Donc là il y a ma mère qui va sûrement venir après le travail On va sortir un peu, on va aller se balader mais je vous avoue que je sais même pas On va aller se balader Bah oui mais je sais même pas où on va aller parce qu'il pleut Donc à part en intérieur dans un centre commercial je vois pas trop ce qu'on pourrait faire parce que là il flotte Elle est mouillée la voiture Elle est mouillée la voiture ? Du coup c'est compliqué pour moi là de vloguer Mais écoutez ça fait aussi partie de la vie De la vie de notre enceintre avec un enfant de 2 ans Comment ? Ah Oui m'amour T'es quand même gentil mais franchement des fois t'es un peu dur Oui T'es un peu dur avec maman parfois On va se balader On va se balader ? Oui Parce que là en fait typiquement qu'est-ce que j'ai dit à ma mère ? Je lui ai dit maman il faut que je sorte Gabi Il faut qu'on aille prendre l'air Il a pas fait beau aujourd'hui Est-ce que tu peux m'accompagner ? Et du coup elle va venir parce qu'en fait genre moi j'ai pas besoin de prendre l'air Quoique ça me fera du bien Mais c'est surtout que Gabi là il faut qu'elle sorte Et du coup il faut que tout le monde sorte Parce que non il fait pas très beau aujourd'hui Je voulais vous montrer d'ailleurs pendant qu'on en est là Et qu'on parle de grossesse et de comment je me sens etc J'ai reçu un truc trop cool de la part de Bliss C'est pas du tout une collab Mais je voulais quand même vous montrer si jamais il y a des femmes enceintes Attends il faut que je m'asseille Donc ouais je disais si jamais il y a des femmes enceintes Assieds toi à côté là si tu veux Pour regarder je te montre ce qu'il y a dedans D'accord ? Donc en fait c'est une pochette comme ça déjà Elle est trop belle et trop pratique Parce qu'elle est bien à y prendre Dedans il y a un petit miroir Et en fait c'est des essentiels pour le postpartum qui sont dedans Donc vous avez Je n'en ai pas parlé je suis allée souffler je vous jure Je ne sais pas à quel point ils compressent mes organes là-dedans Mais wow Il y a un SOS gel C'est un gel intime de la marque Talm C'est la même marque que j'utilise pour mon huile vergeture Ensuite là-dedans vous avez des shorties je crois Attendez C'est quoi ? Yes c'est ça Très sexy Le postpartum c'est vraiment pas C'est vraiment pas sexy les gars Mais on va se foutre par là Ensuite il y a l'huile Je crois que c'est la même que vrai Ah un plus petit Trop mignonne C'est ça Ah non c'est à maman ça Et donc du coup oui c'est de l'huile pour quand vous êtes enceinte Pour éviter les vergetures mais aussi après Il faut aussi en mettre après les gars Après il y a des parfums C'est ça Sans parfum Sans chlore Parce que c'est vraiment les premiers trucs que vous mettez Après vous savez où il n'y a rien Il faut éviter les grosses serviettes hygiéniques Où il y a du parfum dedans Parce que du coup généralement il y a de l'alcool Et c'est pas terrible Surtout si vous avez eu des déchirures Parce que ça peut piquer à mort Et alors ça j'en ai beaucoup 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 entendu parler Quand j'étais enceinte de Gabi Et j'avais pas réussi à en trouver Donc là autant vous dire que je suis très contente C'est pour soulager les zones sensibles Donc périnée cicatrice Les points que vous avez etc C'est pour mettre de l'eau en fait Ça vous soulage aussi quand vous allez aux toilettes Là on est vraiment sur du blab Hop Comme ça Tac Ça apparemment ça a sauvé plein de femmes Moi je sais que ça avait été pour Gabi Parce que j'avais eu qu'un seul point Et je me rappelle pas Après peut-être qu'on oublie Mais je me rappelle pas de douleur atroce En allant aux toilettes Et je me rappelle quand même M'être passé de l'eau avant et après Donc j'aurais été très contente De rien de l'avoir avec moi Donc là je suis contente de l'avoir reçu Donc voilà Ça c'est ce qu'il y a dans le petit vanity Et puis après libre à vous de te rajouter Évidemment plein d'autres choses Dont penser avoir besoin Dans ma tête là La valise de maternité Est vraiment loin 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 Même si attention mon amour Tu vas tomber Même si pour être honnête Pas tellement non plus Que je tarde des masses à faire Et ça c'est un petit carnet Les premiers jours du reste de notre vie C'est pour écrire Si vous avez envie d'écrire la maternité Mais en tout cas Très contente Je trouve ça beaucoup trop mignon Donc merci beaucoup Bliss Et vraiment ce petit vanity Beaucoup trop mignon Ça c'est sûr que ça ira dans Ma valise de maternité Et ensuite après j'ai reçu un truc Pour Gabi que j'ai pris Parce que je commence à lui acheter Ces cadeaux de Noël J'essaie de prendre de l'avance Pour essayer de pas avoir Trop la tête dans l'eau Et de trouver des trucs un peu sympas Mais là je vais pas vous montrer Ce qu'elle est avec moi Et clairement sinon Elle va vouloir que je lui donne maintenant C'est pas le but Et Et non Je vais vous montrer plus tard Mais c'est trop mignon C'est un petit porte C'est un porte bébé Mais pour ses poupées Ça je peux vous le dire Elle comprend pas trop Ce que je raconte Je vais attendre ma mère On va bien voir ce qu'on fait Il est 16h50 Qu'elle devrait pas trop tarder Merci mon coeur Tu peux me mettre à la poubelle S'il te plaît En vrai il faut juste que je fasse une bonne nuit Mais j'ai vraiment là Mon corps il me lâche en fait Et j'étais déjà en année et demi de fer Donc je pense que Que ça aide pas en fait Mais bon Whatever Je vais attendre ma mère Et puis je vous dis à tout à l'heure Même si la journée était pas assez pénible J'ai un pneu qui est crevé Donc on est en train de voir S'ils peuvent le réparer Ou s'il va falloir le changer Mais je vous dis que c'est un plaisir Vraiment cette journée C'était ma journée Voilà Simplement Génial Le tout petit Le tout petit Ça ? Oui Ah D'accord tiens Vous voyez comme quoi la vie est bien faite Je voulais pas sortir Mais je m'étais dit qu'il fallait Parce que Gabi La journée était longue Truc machin Et en fait Heureusement Qu'on est sorti Parce que du coup Sinon je me serais retrouvée demain Avec un pneu Complètement à plat Et obligée d'appeler l'assistance Et compagnie Parce que là Le pneu était dégonflé Mais ils n'avaient même pas idée Je vais même pas débattre Sur ce qui vient de se passer Il était en pression Quand je suis montée dans la voiture Il était à 80 Il est descendu jusqu'à 55 Je savais même pas que c'était possible La bonne nouvelle C'est qu'ils ont pu me le réparer Et pas me changer les pneus Sachant qu'on les a changés Il y a genre 6 mois J'ai envie de vous dire Encore heureux Parce que franchement Abusé sinon Donc voilà Mais je suis quand même Allée faire des courses Du coup chez Monoprix Parce que Comme là J'ai passé une journée Vraiment mais Éclatée Je voulais un repas Un bon repas Donc j'ai pris Des raviolis à la truffe J'aime faire des petites raviolis Crème fraîche Oignon Truffe Voilà J'ai acheté des kiwis J'ai mouré D'envie de manger des kiwis Voilà Puis j'ai acheté des yaourts Pour Gabi Donc globalement 2-3 petits achats Très utiles Une petite sortie Qui a permis à Gabi Quand même de bien se défouler Parce que Pendant qu'on attendait Chez Speedy Elle a couru absolument partout Elle se jetait par terre Voilà Toute l'énergie Qu'elle avait à donner Elle l'a donné Chez Speedy Donc c'est très bien Et là On va manger Mais autant vous dire Que ce soit Gabi Ou moi On va pas faire l'ompe Je suis réservant Et regardez ce que j'ai trouvé Chez Monop Il y avait une promo Le deuxième était à moins 50 J'en ai toujours pas mangé C'est vraiment les chocolats de l'hiver Ça Je suis trop contente J'ai trop hâte d'en manger tout à l'heure Je pense qu'il va être complètement l'heure Il est 21h30 L'heure que j'aille me coucher Je vais me démaquiller Je vais faire ma skincare en rapide Je vous avoue que j'ai une flemme monumentale Mais Cette personne ici présente S'est maquillée Pour tourner du contenu Cet après midi Donc du coup Je n'ai pas vraiment le choix Vous savez que je suis trop contente Mes cheveux ils sont grave poussés Regardez C'est ouf Je les trouve trop beaux là Mais c'est parce que j'ai réutilisé Le boucleur GHD Qui est super fin En fait je pense que Il me faut vraiment ce truc là Pour mes cheveux Parce que comme j'en ai pas énormément Je peux pas faire des grosses grosses boucles Et Parce que souvent ça remonte Ça fait un peu la coupe A genre Blue 14 Bref les gars Je vais aller me démaquiller Ensuite je vais me mettre au lit Et je pense que je vous retrouverai demain Ça me paraît bien A demain Hello tout le monde Je sais pas si vous connaissez ce sentiment comme vous Vous réveillez du coup Avant Les enfants Et Et que vous voyez genre 9h sur le téléphone Et vous êtes là en mode On a fait un chaos C'est trop bien Genre elle et moi Donc on a trop bien dormi T'as bien dormi baby ? Oui Ah on la voit pas On a trop bien dormi On est en train de finir le petit déjeuner Je vous avais dit que j'avais besoin d'une nuit Vraiment Ça va tellement mieux là J'avais vraiment besoin d'une bonne nuit Et j'ai vraiment fait un chaos Maman il y a ta chambre Vas dans ta chambre si tu veux Maman viens J'arrive 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 je vais ranger le petit déjeuner d'accord Au final j'ai même pas fait les raviolis à la truffe et tout J'avais trop la flemme J'ai mangé quoi ? Pas grand chose je crois Je suis allée me coucher Et j'ai tapé un chaos aussi pareil J'ai mis Charlie à la colaterie Maman elle est partie Déjà maman elle est partie D'accord Je sais pas de quoi elle est arrivée Elle s'est tenue Mais le premier truc qu'elle m'a dit ce matin C'est elle s'est levée de son lit Elle m'a dit Maman j'ai jamais pas mangé J'ai jamais pas mangé Je suis ok Bref du coup j'ai trop bien dormi Je suis de trop bonne humeur Franchement là j'ai trop Enfin je suis trop bien Je savais que j'avais besoin de ça Donc c'est génial Du coup je vais ranger la table du petit déjeuner On a pris notre petit déjeuner Je sais pas trop Ce qu'on va faire aujourd'hui Il fait pas extrêmement extrêmement beau Mais c'est pas grave On va sortir quand même Même ce matin là On va s'habiller On va aller prendre l'air Un petit peu dans le centre-ville Je crois qu'il y a le marché le samedi matin Je l'ai encore jamais fait Enfin jamais fait Depuis que je suis revenue quoi Donc du coup on va aller faire le petit marché On va aller se balader Ça va être sympa Voilà C'est le week-end J'ai l'impression d'être dimanche Du coup vu qu'il y a un gabit Avec moi toute la journée Que ça me paraissait être un samedi très long Au final c'était bel et bien vendredi Donc là j'ai l'impression d'être dimanche Mais non c'est samedi Par contre je crois que c'est férié aujourd'hui On est le 11 novembre Vous vous rappelez ce que je vous disais Sur le 1er novembre En vous disant Ouais c'est un vrai jour férié Bah j'ai pas l'impression Que le 11 novembre soit un vrai jour férié J'ai l'impression quand même Que le 11 novembre Il y a plein de trucs ouverts et tout Enfin bref peut-être que je mens Mais on verra en sortant tout à l'heure Gaby elle a joué avec ses bébés Enfin bref voilà les gars Dormez la nuit C'est des bonnes nuits C'est le secret d'une vie heureuse Je pense De vraiment bien dormir A toute Et on est prête J'ai mis mes lunettes Parce que du coup Je vais conduire Donc si je ne le sais pas Je ne vois rien Les gars je commence vraiment A réapprécier mes cheveux Là depuis qu'ils ont Un peu plus poussé Je vous ai déjà dit hier Qu'ils avaient été poussés Mais genre là vraiment Je suis trop contente Ça fait plaisir de se sentir bien Ouh là là Vraiment dormir la nuit Dormez la nuit Je vous jure ça aide Let's go On y va Gaby On va aller chercher ma soeur Du coup on va passer la matinée Avec elle Sûrement la journée Donc on va chercher Tata Oui Comment ? Je n'entends pas avec la tétine mon amour Elle fait dodo ou dodo Tu penses qu'elle fait dodo ? Non Elle ne fait pas dodo On l'a eu au téléphone Allez On va chercher Tata Au final on n'a pas trouvé Ceux qui s'accrochent sur le téléphone Mais on a trouvé un Sony Angel Pour Baby Parce qu'à chaque fois Elle veut me voler Ceux que moi j'ai sur mon téléphone Et sur l'ordi T'arrives pas à ouvrir ? Attends On va voir celui-quel Maman l'a pris les animaux Oh la la Mais c'est collé en fait J'aimerais trop qu'elle ait Genre le lapin Ou quoi Regarde Regarde Attends 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 Fais voir Maman elle va essayer de deviner Fais voir Fais voir Ah attends Fais voir Moi je pense qu'elle a Genre une grenouille On dit quoi ? Merci Tata Merci Tata Merci Tata Waouh Il faut pas le perdre Il faut pas le perdre Il est joli ton bébé Ah non à moi Bon du coup Ah peut-être parce qu'on en a pas trouvé De ceux qui s'accrochent Sur les téléphones et les ordinateurs Elle en reçoit qu'en décembre Mais bon Donc là on va aller au marché Et autant peut-être qu'il y a une boutique Qui en vend pas très loin Donc on verra si on arrive à en trouver On vient de rentrer à la maison Franchement on a trop bien mangé Gabi là elle est au La sieste elle dort J'ai fait un truc très intelligent J'ai une prise ici Qui est directement branchée Sur l'interrupteur Du coup j'ai branché le sapin Et du coup j'ai plus Un moteur dans tous les sens Pour aller à la prise là-bas Pour l'allumer Il s'allume directement Avec l'interrupteur Il y a vraiment des petites choses Dans la vie Qui font plaisir Bref Je vais me caler un peu Pour travailler Pour répondre Au commentaire et tout Sous les dernières Les dernières vidéos Et je sais pas ce qu'on fera En fin de journée J'avais envie de me boire Un chocolat chaud Mais Avec de la chantilly Et j'en ai pas Il faudra peut-être que j'aille Cercer ça rapidement Au Au carrefour Mais pour l'instant Je vais me caler Avec Un petit ferré au rocher Je suis sûre Qu'il doit y avoir Un petit film de Noël A la téloche Et je vais répondre A vos commentaires Sous les vidéos YouTube Hop Donc à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon vous voyez au final C'est pas plus mal Hier j'avais la flemme De faire les raviolis et la truffe Du coup je les ai faits ce soir Et Gabi on a mangé avec moi Tu veux plus ? Non T'as plus faim ? Non D'accord Là je sens que Gabi Elle commence à être Un petit peu fatiguée Parce que ça commence à devenir Un petit peu n'importe quoi Cette fin de repas là Maman tu veux le bébé ? Que bébé ? Tu veux voir bébé ? Tu veux voir bébé ? Oui Tiens Je pense que de toute façon Elle va pas trop trop tarder A aller au lit Et je vous avoue que Moi également Là on est vraiment Sur un week-end Réparateur C'est le mot que je cherchais Maman elle va tout ranger D'accord ? Week-end réparateur Pour être en forme La semaine prochaine En plus il y a papa Qui arrive dans deux dodo ? Oui On fait encore deux dodo Comment tu fais deux ? Dodo Elle essaie Mais elle arrive pas encore Deux Deux Trois 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 bon les gars je vais vous laisser je vais aller me coucher c'est trop chiant ces lunettes à chaque fois comme il y a des verbes bleus enfin c'est trop chiant, ils sont très bien je les adore et je vois beaucoup mieux avec mais dans la caméra c'est un peu relou en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve du coup très vite ah non mais pas du tout, j'allais finir le vlog mais en fait il faut que je vous avoue un truc d'abord j'ai commandé des nouvelles décos pour mon sapin de noël j'ai envie de tout changer en fait comme j'ai mis les mêmes décos que l'année dernière bah ça y est il m'a gonflé pas le sapin en lui même, les décos et j'ai trouvé un style que j'adore je me baladais sur Pinterest à l'heure et j'ai trouvé des sapins de noël je me suis dit pardon mais en fait je veux un sapin comme ça moi, je veux pas le sapin traditionnel ça se trouve autant quand je vais le faire ça sera pas beau, je remettrai les autres c'est pas grave mais j'ai commandé 2-3 trucs en vrai c'est pas full déco vous allez voir vous comprendrez quand je le ferai la semaine prochaine parce que du coup j'ai commandé sur Amazon donc le temps que ça arrive je crois que ça arrive entre lundi et mercredi la totalité du truc donc voilà je voulais quand même vous dire ça avant d'aller me coucher parce que c'était hyper important en tout cas je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans un prochain vlog ciao